Bonjour à tous, voici votre horoscope personnel par des camps pour votre année 2022. Avant cela, j'ai des petits rappels à vous faire, vous pouvez comparer vos thèmes, faire vos compatibilités, avoir un horoscope et donc faire votre propre thème sur 12.love, vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous avez nos petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens, la communauté, vous vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon pour soutenir notre chaîne aussi et vous aurez des petits cadeaux en retour. Poisson et ascendant poisson, dans votre horoscope de 2022, ça commence bien, premier décan. En effet, Jupiter revient dans votre décan. Elle était déjà passée, elle avait passé quelques mois en 2021 au tout tout début de votre décan. Elle n'est pas allé plus loin que le deuxième degré, mais là donc elle va faire tout le décan du 1er janvier jusqu'au 12 février. Donc forcément, il va se passer quelque chose de positif, qui va vous épanouir, qui va vous donner le sentiment de prendre plus de place, de participer plus activement. Alors peut-être là où vous travaillez, ça peut être du côté du boulot que ça se joue, puisque Jupiter gère votre carrière. Donc il y a, à mon avis, ou une promotion, une mutation peut-être, ou alors on vous donne, on vous fait davantage confiance, on vous donne plus de responsabilité. Tout ça est extrêmement possible pour vous, premier décan. mais il faut bien vous dire que Jupiter n'est peut-être pas aussi positif dans votre thème de naissance. C'est quelque chose dont il faut tenir compte. Deuxième aspect, c'est toujours Jupiter. Elle va rentrer dans votre secteur d'argent au mois de mai et elle va y rester quasiment pour toute l'année. Donc ce Jupiter, qui est une planète d'amplification, va gérer votre argent. Alors à vous de le gérer aussi, attention, parce qu'effectivement l'argent peut rentrer. Jupiter, elle est généreuse, je dirais parfois des flots. D'ailleurs, on reparlera de flots tout à l'heure. Mais bon, il se peut qu'il y ait beaucoup d'argent en prévision et il faudra le gérer. D'accord ? Deuxième décan. Alors deuxième décan, vous, vous allez recevoir aussi Jupiter chez vous. Vous ne l'aviez pas eu l'année dernière. Jupiter, c'est à priori une bonne nouvelle, même si elle n'était pas très bien disposée dans votre thème de naissance parce qu'au tout début, là en février, puisqu'elle va rester jusqu'au 26 mars dans votre décan, elle est en bon aspect avec Uranus qui a entamé, elle aussi, un bon aspect avec vous. Donc, même si Jupiter n'était pas très positif au départ, eh bien, être corrigé par Uranus. Et alors là, franchement, vous pourriez être surpris parce que vous allez découvrir quelque chose, découvrir quelqu'un peut-être aussi qui peut devenir quelqu'un de très proche, avec qui vous aurait une belle complicité, ou alors vous allez vous découvrir un nouveau hobby, un nouveau passe-temps pour les A, ou alors, bon, vous allez étudier quelque chose avec Uranus et quelque chose qui va vous faire progresser, peut-être une formation pour certains qui ont envie d'agripper la vie, d'avoir une meilleure emprise sur leur existence et donc sur leur vie sociale. Et cette vie sociale, elle va prendre de l'importance avec Uranus et l'impulsion que va lui donner Jupiter quand elle passera. Donc, tout ça va se situer entre février et mars, et fin mars. Donc, vraiment, ça va donner le ton de votre année et aussi le tempo, qui va être un tempo assez rapide où les choses vont se faire peut-être plus vite que vous ne le pensez et peut-être plus vite que vous ne pouvez l'intégrer. Mais bon, il faut prendre, quand la vie vous donne quelque chose, il faut le prendre et vraiment vous en emparer, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on a du pouvoir, c'est quand on s'en empare. Troisième décan. Alors, bien sûr, Jupiter, dans votre signe, à partir du 26 mars jusqu'au 10 mai, la question, c'est que Jupiter va rencontrer Neptune. Votre planète maîtresse, elle est chez vous, dans votre décan, vous l'avez forcément senti, ça n'a pas pu vous échapper. Et donc, la rencontre de ces deux planètes, que j'explique bien dans la vidéo générale pour 2022, est exceptionnelle. Et donc, il peut se passer quelque chose d'exceptionnel dans votre vie à vous. Bon, a priori, à mon sens, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde. Mais bon, ça se passe chez vous. Donc forcément, vous en aurez un petit peu plus d'écho, on va dire. Alors, elle va être exacte mars-avril, au moment des élections. Et peut-être qu'il y a des mouvements en politique, des mouvements de foule aussi, auxquels vous allez avoir envie de participer, parce que vous voudrez défendre vos opinions. C'est très possible, d'autant plus que le poisson, en général, il adore la politique. Donc, disons que ça va être une période très forte pour vous. Vraiment, vous m'en donnerez des nouvelles, et je pense qu'on aura beaucoup à en parler. Deuxième aspect, ça va être une boucle de mars, qui va se trouver dans votre secteur 4, à partir, bon, du mois d'octobre. Ça va durer octobre et novembre. Est-ce que vous allez déménager ? Est-ce que vous allez faire des travaux chez vous ? En tout cas, la planète d'action va occuper votre secteur familial, le secteur qui représente la maison aussi. Alors, soit il va y avoir du mouvement dans la famille, parce qu'un enfant va quitter le foyer, par exemple. Ça n'est pas exclu. Soit, alors, vous allez déménager, ce qui est toujours stressant. Avec mars en 4, en gémeaux, il y a du stress. Mais du stress qui peut être généré par quelque chose de positif, comme donc un déménagement ou des travaux chez vous. Après, vous ferez la déco, etc. Vous voyez, bon, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas négatif du tout. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Et puis, pour des horoscopes, vous allez vous appeler le 3210 ou vous allez sur le site du Figaro TV Magazine. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501